bonjour les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti pour une petite journée enfin petite j'en sais rien à vrai dire je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui donc là on va aller charger le conteneur à 8h30 la poudre de lait voilà et après on va monter au havre et après mystère et boule de bille boule de gomme pas boule de bille boule de gomme salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo chaque jour je parcours les routes de france à bord de mon daff xf 530 à volvo à volvo c'est un volvo pas la taff c'est un volvo rejoint cette fois l'aventure autour d'essais reportage ou tout simplement ma vie quotidienne n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas que les routiers sont toujours aussi sympa les amis cette semaine on va s'essayer un gps parce que toutes les semaines toutes les semaines me demander un gps donc ça va être le moment de le faire voilà tom tom il joue toujours le jeu quand on leur demande donc on en profite j'aurais demandé s'ils avaient un gps à faire essayer et m'ont dit oui florian et plaisir voilà donc ils m'ont envoyé le tom tom go expert plus voilà c'est celui là donc moi ils m'ont mis le pack premium donc à l'intérieur j'ai deux trucs adhésifs pour pouvoir coller le gps un peu où je veux j'ai une housse de transport et une prise allume cigare voilà en gros je te fais voir ça se présente comme ça je sais pas ce que c'est encore j'ai pas regardé ça c'est la housse de transport pour ceux qui sont des camions tous les jours ou glisser le gps dedans c'est parti voilà ça c'est vu on a le gps avec un câble usb fini allume cigare c'est l'heure du passage à l'usb et c'est très bien avec la petite ventouse traditionnelle qu'on colle au pare brise ou bien des sticks adhésifs qu'on peut mettre bah où on veut peut-être pas sur le volant mais on peut les mettre où on veut moi je vais utiliser ça le truc le truc adhésif et sinon pour la connexion il ya du usb avec un allume cigare voilà tout simplement on installe ça et on démarre le gps après les amis je vous fais gagner mon ancien gps voilà parce que moi il me sert plus à rien donc j'ai décidé de vous le fin de la vidéo je vous explique tout à la fin de la vidéo donc moi je me suis branché en usb dans le tas de bordel qu'est dessous là tu regardes dessous oui c'est le bordel je te confirme que c'est le bordel voilà donc non on va se mettre le gps ici ouais c'est mer c'est satisfaisant 1 on va et c'est mer ok gps branché pensez bien à faire vos mises à jour à la maison avant de partir il va vous demander des mises à jour si vous voulez demande pas vous a dans les paramètres mise à jour faites les mises à jour c'est très important voilà comme ça vous êtes bien à jour que toi c'est c'est le principe fondamental de la chose d'être à jour même dans la vie fait des mises à jour des fois tu vois ça peut toujours aider pour la mise à jour tu appuies ici tu fais il fait paramètre mise à jour votre tom tomgo expert puce est à jour mais c'est parfait ça voilà donc ici on pourra retrouver les destinations récentes moi j'ai déjà utilisé donc le port 2000 bien sûr port du havre voilà comme ça quand tu cherches une adresse tu as juste à recliquer dedans et blim ça va vite tu peux ajouter des lieux ce que ce ton choix ajouter un lieu de travail alors moi j'ajoute souvent le lieu de travail c'est l'endroit où je vais le plus souvent donc par exemple le port du havre le domicile c'est ma maison tu peux trouver des parkings poids lourd en faisant ça voilà on a tous les parkings possibles ici aussi dans paramètres faut qu'on aille dans mon véhicule et bien sélectionner son véhicule moi je vous conseille de m qu'est ce que j'ai fait type du véhicule poids lourd ok frais dangereux j'en ai pas de mettre les bonnes dimensions et en hauteur je mets toujours quatre mètres moi parce que je suis attentif aux panneaux et comme ça ça permet qui parce que des fois il ya des des ponts qui sont mal affichés voilà poids but brut par essieu 44 tonnes au total 9 tonnes par essieu j'ai mis c'est pareil ça c'est à des yeux pour regarder c'est très important quand même des tas 30 d'être attentif sur la route leçon on le dégage voilà maintenant on va chercher notre prochaine itinéraire qui est rien d'autre que le port de mille voilà donc il demande toujours les dimensions si on est d'accord avec ça pas de frais dangereux non là il me propose plusieurs itinéraires voilà donc moi je prends le premier qu'il est en train de me mettre en route d'ailleurs voilà qu'on prend des routes à payage oui ça je suis d'accord avec ça donc il nous annonce une arrivée à 12h22 306 km une petite zone attention on va regarder ce que c'est tout de suite zone de danger voilà donc a priori ça doit être un radar c'est fini je me mets sur le parking là-bas et je vais chercher les papiers tout de suite ok le 2 août il fait moins 8000 putain le temps c'est catastrophique sans déconner conteneur chargé du coup on va en profiter pour regarder l'itinéraire tiens pour celui qui s'entraînent dans le contraire le conteneur le plomb mais toujours la bulle en haut parce qu'il ya certains petits malins qui mettent de l'acide là quand ils sont dans l'autre sens ils mettent de l'acide dedans et ils arrivent à les casser comme ça sans faire de bruit voilà donc là je suis plombé direction le port du havre avec 26 tonnes dedans quand même oui on va pas se mentir allez c'est parti pour 300 km 305 km heure d'arrivée prévue 12h36 bah écoute un gros donc au préalable j'ai quand même regardé sur ma petite carte si l'itinéraire me convenait l'itinéraire me convient parce qu'ici je sais pas trop je savais pas trop par où partir en fait c'est ça le truc et ça me va bien allez go donc là on est au transport transgila ceux qui connaissent la famille hervoix allez si belle notre belle france regarde moi ça la belle bretagne c'est quand même beau quoi de la chance d'avoir un si beau pays avec autant de culture et de savoir faire il faut en être très fier je vais te signaler aussi des zones de danger donc ici tu es la vitesse qui est marqué la zone de danger qui correspond à un radar allez on arrive sur le terminal port du havre salut tu seras youtube et toi tiens ça fait un peu plus de deux ans et demi que je fais ça ça m'impressionne toujours autant de voir le terminal en fait c'est fou n'empêche je sais pas l'expliquer mais tiens la coluche là bas à la coluche ouais je trouve ça toujours impressionnant c'est très impressionnant c'est grand c'est gros les bateaux là j'en vois il est immense une démesure totale on le voit je pense que vous allez le voir la caméra mais il est là bas la démesure totale quoi est ce que c'est un kiff d'y venir pas tout le temps quand ça se passe bien comme en ce moment oui c'est agréable c'est un métier qui est très agréable alors quand ça commence à merder ça devient vite le bordel on va pas se mentir aller on va poser ça à l'europe on sent mieux beaucoup mieux avec 30 tonnes en moins ah oui ah oui 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 je dis oui à la direction la sortie de la boîte là j'ai été là même pas une minute j'ai même pas arrêté le camion trop bien et la caméra ne voulait plus elle ne voulait plus fonctionner ah là là les 750 chevaux là qu'est ce que ça doit être agréable quand même bon après tu as tout qui suit hein tu as les consos il y a tout il y a tout ouais je viens de mater avatar 2 ou il y avait bien longtemps que j'avais pas pris mon pied en regardant un film comme ça tu vois j'ai pas une seule à un seul moment j'ai pas pris mon téléphone tu vois c'est un truc de ouf ça veut dire que j'étais vraiment attentif au film donc ouais content sinon cet après même je sais pas trop si j'ai pris la caméra j'ai bien roulé tout s'est bien passé pour moi voilà petite journée qui s'est très bien passé journée tranquille ça fait plaisir là il est 23h15 on va aller se coucher parce que demain ça va sonner à 6 heures voilà en gros voilà l'idée dodo à demain yola troupeuil day two on est parti pour une petite heure de route à peine voilà donc c'est cool tranquille ce matin il est 7 heures là rendez vous 8 heures arrivée prévue 7h42 55 km pas de problème il nous c'est génial les petits radars la petite zone de danger c'est un radar voilà donc on a plus qu'à filer tranquille oui parce que aujourd'hui est une grosse journée voire très grosse journée ça fait une semaine et demie que j'utilise maintenant le go tom tom go expert plus par contre j'en suis content bien le paramétrer c'est important bien le mettre à jour c'est très important tu vois comme ça les zones de danger je trouve ça super pour celui qui a pas de coyote mais voilà bien le paramétrer c'est important bien mettre un jour et bien vérifier même le bois bleu 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 bien vérifier ses itinéraires avant de partir et c'est cool ouais il va bien franchement il va bien très bon gps façon j'ai le même dans le tracteur au tracteur j'ai exactement le même et moi je l'utilise tous les jours même si je connais mes itinéraires même si même si c'est quand même bien parce que au niveau des heures d'arrivée c'est vachement précis d'aller à dix minutes près sur quels sont bornes tu es toujours dedans à part c'est bien sûr si un accident encore de haute ou quoi mais mais non franchement content content voilà vous me demandez souvent des gps ce que je dis ou quoi moi je peux vous recommander ce genre de gps des yeux fermés voilà quand même vérifier vos itinéraires avant de partir c'est très important et quand vous roulez bien regarder les panneaux garder les routeurs de pont et tout va bien et on arrive chez client qui est d'ailleurs clairement un de mes clients préférés de tout ce qu'on fait ici on y vient régulièrement ça se passe vraiment très bien chaque fois c'est cool de voir des clients comme ça bonjour j'ai un conteneur pour vous j'ai un conteneur pour vous c'est 01 ouais ça marche merci ce petit détail de fou déjà de te dire de te mettre à qui est à tel endroit pas grand chose mais allez on est hacké impeccable 7h46 7h46 il est huit heures et j'ai rendez-vous à 8 heures c'est parti ça fait plaisir de voir des endroits comme ça pour nous vraiment ça ça fait plaisir vous rendez même pas compte vous en fait tu sais pas le bonheur que c'est d'avoir une douche chez toi qui prend à tous les jours ça tu sais pas parce que tu le fais chez toi et quand t'es comme nous sur la route quel bonheur de voir des endroits propres et agréables comme ça c'est vraiment un bonheur voyez une petite salle de pause si tu veux petit lavabo voilà t'as vraiment enfin c'est si c'était partout comme ça déjà on gagnerait en gaieté dans le métier tu vois gagnerait j'en serais heureux mais il y a aussi des chauffeurs dégueulasses il y a aussi des chauffeurs qui piquent des trucs dans les salles il y a voilà quoi malheureusement on vit dans un triste monde ça fait plaisir ça de sentir que t'as des clients qui veulent prendre soin de toi regarde cette douche elle est aussi propre que grand que enfin elle est même plus propre que quand que dans 90% des routiers tu vois le petit sac de douche et on va laisser retourner au camion allez place au dépotage moi de toute façon clairement je pense que si c'est un client qu'on me proposait en régulier je crois que je dirais oui parce que tu vois il ya plein de petits détails t'arrives le conteneur et les rouvrir quand tu arrives à l'interphone la bande te dit de te mettre à tel quai t'as des sanitaires c'est même pas propre c'est beaucoup plus que propre les gens sont agréables il y a un gars qui est venu me voir tout à l'heure il me dit oh la la votre camion qu'est ce qu'il est beau et toi c'est je sais pas c'est plein de petits détails sympathiques quoi voilà et ça fait plaisir il faut le dire quand c'est bien c'est important pas passer son temps à se plaindre non plus il y a des fois où ça va pas non plus voilà moi je vous dis la vérité je vous dis que je suis content et quand je suis pas content je vous dis aussi allez ouais c'est un peu de montage vidéo est parti j'ai fait de la réparation de fortune c'est parce que j'attends que polytreux qui m'envoie mon logo voilà les polytreux qui traîne voilà d'ailleurs si tu veux te faire plaisir d'acheter des petites lumières comme j'ai partout comme tout ça comme un spoiler comme une casquette comme une enseigne comme des feux des gyrophares etc etc et un intérieur aussi voilà d'ailleurs je peux vous le dire aujourd'hui et pour tous les accessoires il ya toujours mon code promo flow et fellow qui te permet d'avoir 10% sur toutes tes commandes voilà vous connaissez de façon bien on peut remercier polytruck qui un fidèle partenaire depuis quelques années maintenant puisque ça a été un des premiers je crois un des premiers partenaires voilà allez c'est parti pour montoir de bretagne donc là on va avoir un planning très très chargé donc vraiment pas de temps à perdre on fonce on va aller vider un conteneur cet après moi aussi et j'aimerais beaucoup être rave ce soir voilà en gros l'idée donc ouais il n'y a pas de temps à perdre d'ailleurs pour ceux qui font la région parisienne le gps il te donne les zones à faible émission aussi parce qu'il nous casse ses pieds avec ça mais moi je fais plus de paris et j'en suis bien content je peux te le dire alors là même très très content allez go c'est parti allez on est arrivé à mon un petit peu vite florian un petit peu vite oh putain forcément faut que je tape ça si j'avais le temps affiché l'espèce d'auto moteur là pas trop ça doit avoir un nom particulier je pense mais il connaît pas et voilà la recharge allez go c'est parti est parti 25 tonnes dans la gueule est reparti pour un tour oui je crois que pour un mois d'août on a rarement vu aussi exécrable comme météo j'ai tout trempé je suis moi même trempé voilà pour se mettre à qui tu galères enfin bref sinon tiens mon petit camion il a 80 mille tiens on va se poser deux minutes voilà tu vois je te pose là on se pose tous les deux là t'inquiète on est que deux mon petit camion il a 80 mille kilomètres voilà ce petit moustique et bien un petit bilan qu'est ce que j'en pense moins de confort que le daf ça c'est clair clair net et précis confort de vie et moindre dans le volvo position de conduite alors pour la position de conduite moi je préférais beaucoup les sièges du du daf qui était bien englo est englobé bien toi au niveau des des côtés là et tout dedans tu étais bien assis où j'avais siège ventilé et chauffant là il n'y a que dalle le siège c'est bien mais c'est pas fou fou par contre ce qui est génial dans le volvo c'est simplement ça tu vois tu prends le volant tu fais ça ça c'est vraiment un vrai confort et après si tu appuies un petit peu sur la pédale tu peux faire j'ai fait des bêtises un peu sur la pédale tu peux faire ça donc tu peux tirer sur la colonne et faire ça après le régler à ta guise ça niveau puissance moi je me considère qu'il est comme mon ancien daf mis à part que c'est un camion qui est plus nerveux quand tu décolle de quelque part ça part tout de suite il n'y a pas le temps de latence qu'il y a avec le daf ça part tout de suite puis tu sens que c'est nerveux voilà moi j'ai aménagé à mon goût j'en suis super content je suis content d'avoir changé j'ai beaucoup aimé daf aussi c'est pas je cracherai pas dans la soupe avec daf en fait tu vois parce que ça a été sept ans de non je dis des bêtises a été cinq ans de route avec des dafs j'ai aimé voilà c'est juste que j'avais un tableau de bord qui était vieillissant dans les anciens daf mais mais il mériterait que j'essaye les nouveaux dafs pour pour me rendre compte comment ça se passe oui carrément voilà en gros comment ça se passe dans l'idée poste de conduite ben un point à volvo confort un point à daf après esthétiquement moi j'aime beaucoup le volvo je trouve vraiment beau après ça c'est goût et couleur mon ancien daf était aussi joli mais moi j'aime mieux sans les pubs là vraiment après j'aurais pas fait en gris mais mais bon ça reste un très très beau camion que j'ai bien équipé flavia m'a fait plaisir voilà mais tu vois si c'était à refaire flavia m'avait causé un mot qui est sur une petite cabine en style style hollandais tu sais ben j'avais dit non parce que en fait la cabine elle arrive là tu vois du coup tu as pas de place dedans quoi aujourd'hui je sais pas je trouve ça vraiment chouette quoi mais après c'est pas que c'est pas c'est pas pratique du tout en fait c'est un problème mais ouais ouais non je pense que c'est plus raisonnable d'avoir une cabine comme ça ça c'est la cabine intermédiaire qui est très très bien qui me suffit amplement et voilà petit bilan terminé bon bah planning change encore voilà mon tour de demain est peut-être annulé ça fait chier voilà voilà on verra comment ça se passe je sais pas je vous tiens au jus allez c'est reparti j'ai été 30 minutes à vider donc c'est très bien ça fait plaisir maintenant direction le port du havre bon ben bonne nouvelle je garde mon tour du coup on va se faire aller ça peut être clignotant on va se faire le havre là déjà dans un premier temps ça va occuper pendant trois heures ça le havre après on va recharger un conteneur ce soir pour demain les herbiers demain matin envie de demain midi envie de les herbiers et des herbiers je rentre chez moi vendredi midi vendredi 7h vendredi je devrais être à la maison donc c'est parfait voilà voilà alors petit point infotrafic mon gps me dit pas de bêtises voilà monsieur le tom tom go expert et de bonnes de bonne augure il donne des bonnes informations voilà allez on va sortir le conteneur et après il me reste encore une heure et demie à rouler si je veux mais je crois que je vais être bloqué par l'amplitude faut que je regarde mais à mon avis ça va commencer à être compliqué j'ai fait des vidéos mais j'ai pas appuyé sur play alors si t'appuie pas sur play ça filme pas bon alors si t'es encore là dans cette vidéo parce que oui elle est un petit peu longue sans doute on sait rien vraiment mais il y a des chances le bruit que tu entendais les ch'ting-ting là là ça voilà tu vois les ch'ting-ting bah c'est des bruits de de mon pack de bières puis j'ai acheté un pack de bières pour samedi voilà pour aller à à comment s'appelle à à l'essai alors peut-être que tu verras la vidéo après l'essai je sais pas trop comment je vais faire encore bref en qui est et toi tu vas voir tous ceux qui me a l'entendu la des bières dans son conteneur c'est ce qu'on aura pas regardé la vidéo jusqu'à la fin voilà mais voilà c'est direction une heure un quart de route tranquille maintenant on peut se poser rouler pépère se détendre parce que ça a été une journée intense je vous avais prévenu ce matin donc elle n'est pas finie me reste encore une heure un quart à faire il est 20 heures actuellement voilà ça fait 11 heures ou ça fait 13 heures qu'on est parti tu vois ah oui les journées sont longues les journées sont longues chez florian truc mais il n'y a pas que moi je suis pas le seul allez voilà on sort du port ça ça fait plaisir et là je descends aux herbiers pour demain matin non demain potes d'un matin je descends aux herbiers pour demain 13h30 voilà donc tranquille cool cool allez c'est pas pour habitude de faire ça je crois même que c'est la première fois d'ailleurs que je cherchais un mcdo ouais c'est la première fois je vais juste chercher des frites donc voilà petit mcdo ce soir ah c'est pas bien c'était une évidence mon problème c'est que j'ai un véritable arsenal dans sport avec tout ce qui est tort à voler je veux pour gagner gps du coup rien de plus simple j'ai mis les liens du tom tom sur le site de tom tom en cliquable j'ai mis les liens de mon instagram je mettrai un jeu concours sur instagram il faudra bien penser à cliquer sur le lien qui est le lien tom tom et cliquez sur sur mon lien instagram enfin allez sur ma page instagram je vous mettrai un poste avec tout ce qui est à faire voilà ça va bien se passer et il y en a un qui va repartir avec le gps que j'avais avant voilà c'est cadeau cadeau de la maison